Bonjour les amis, bienvenue sur votre guidance de la nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne. Alors, on va aller voir aujourd'hui cette énergie de nouvelle lune avec la féminité sacrée. Je vais juste vous faire une petite vidéo, voilà, juste pour marquer le coup. Alors, la renaissance du phénix, waouh, c'est ce que je ressens en fait, beaucoup de changements. On est aussi sur le solstice d'hiver qui vient de nettoyer, qui vient refroidir une période. Donc, on est sur l'hibernation, on est aussi sur faire le nettoyage, libérer des choses pour s'alléger, pour pouvoir passer l'hiver. Vous voyez, c'est un peu le système des arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne pour pouvoir se démunir de ce dont ils n'ont plus besoin. Et ce qui pèse lourd, ce qui les encombre, vous voyez, donc on est sur une énergie de libération, de changement. Et là, c'est tout à fait cette renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Waouh, ça décape les énergies des amis sur cette nouvelle lune. Alors, les énergies de cette nouvelle lune, on les ressent déjà 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Bon, si vous êtes comme moi, ça fait quelques jours que vous ne dormez pas beaucoup. Voilà. L'énergie du phénix, la renaissance. Donc là, on est dans le changement. On a libéré, on va libérer peut-être quelque chose pour pouvoir tourner la page. L'énergie aussi de la nouvelle année qui va commencer dans quelques jours. Donc, on est vraiment sur cette fin d'année pour clôturer une page, tourner une page, se libérer de vieilles habitudes, entamer des changements, voilà, sur la nouvelle année. Vous voyez, on est sur cette énergie-là. Bon, mais c'est magnifique. Allez. Quels sont les messages de cette nouvelle lune avec le Béline ? Alors, on a la courbe d'abondance magnifique. Et puis, on a la nativité. La nativité, c'est vraiment la nouvelle page, d'accord ? La nativité, c'est quelque chose qui naît de nouveau, d'accord ? Bon, magnifique, hein ? De belles énergies. OK. Alors, on a la nativité, l'argent qui est la courbe d'abondance. Je vous montre les cartes après. On a les honneurs et puis on a la carte de l'accident. Donc, il y a quelque chose qui se déconstruit. Alors, qu'est-ce que c'est qui se déconstruit ? OK. On a la carte du plaisir sur l'accident et la fatalité. La fatalité qui est la mort de quelque chose. Donc là, on va vraiment clôturer une histoire. Il y a peut-être un événement qui va faire qu'on va pouvoir faire le deuil. On va pouvoir achever une histoire. On va peut-être se séparer. On va peut-être pouvoir tourner la page, vous voyez ? Bon. Alors, la nativité, les amis. La nativité, c'est de la nouveauté. Passer, entamer un nouveau projet, un nouveau changement, des nouvelles habitudes. La nativité, c'est peut-être aussi l'accueil d'un nouveau-né, d'accord ? Peut-être certaines d'entre vous vont apprendre des grossesses. D'autres vont faire naître des bébés, d'accord ? Ou adopter. On est sur une naissance, en tout cas, de quelque chose, d'un bébé ou d'un nouveau projet, ou d'une relation, ou d'une construction, peut-être un développement personnel. On change. On change notre manière de voir les choses. On prend de la hauteur. On change peut-être sur un comportement. On avait des addictions. On s'en sépare. Voyez ? On devient une nouvelle personne, là. Ok ? La corne d'abondance qui nous parle d'argent, mais aussi de l'abondance, de toute la richesse que l'on a autour de nous. Donc, on va peut-être avec cette nouvelle naissance, là, avec cette naissance, cette nouvelle manière d'être, peut-être, accueillir l'abondance dans notre vie. D'accord ? Ensuite, on a les honneurs. Donc, là, vous reprenez votre pouvoir, les amis. Vous remettez votre couronne sur votre tête. Prenez des décisions. Vous faites des choix. Vous tranchez. D'accord ? Vous vous montrez perspicace, efficace dans l'action. D'accord ? Vous régnez, vous entamez de nouveaux projets. Vous allez de l'avant. Vous prenez des décisions. Vous actez. Vous vous engagez. Vous signez des contrats. Voyez ? C'est toute cette énergie, là, de cette carte. Et puis, ensuite, on a la carte de l'accident. Regardez. La carte de l'accident, c'est une tour qui s'effondre. Tout ce qu'on avait peut-être construit auparavant, il y a quelque chose qui s'effondre. Ça peut être une histoire d'amour. Ça peut être aussi une manière d'être, une manière de penser, une manière de se comporter. Nos addictions, vous voyez ? On est peut-être dans une histoire d'amour, aussi, qui se termine, là. D'accord ? Sur cet accident, j'ai demandé un peu plus de renseignements. On nous donne le plaisir, les plaisirs. Et puis, on nous donne la fatalité. Donc, là, il y a vraiment la fatalité. C'est la faute. C'est la mort. C'est-à-dire qu'on va couper court. On va trancher, encore une fois, sur nos vieilles habitudes, sur ce qui ne nous plaît plus, sur ce qu'on doit libérer. D'accord, les amis ? Pour pouvoir se faire plaisir et puis déconstruire des choses, là, qui nous... Des croyances limitantes, peut-être, qui nous empêchent d'être heureux, d'avoir cette abondance que l'on a, là. D'accord ? Bon. OK. Merci, Le Béline, pour ces renseignements. On va aller voir la triade. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle a pour nous, pour cette nouvelle lune du 23 décembre, les amis ? Hop, ça tourne. L'adversité. L'adversaire, l'ennemi. Alors, pourquoi on a cette carte ? Là, c'est un conflit. Un conflit. Quelque chose dont on veut se séparer, les amis, contre lequel on lutte. Et on lutte contre quoi ? Le sacrifice. Le sacrifice de soi. C'est peut-être de la dépendance affective. C'est peut-être une blessure de rejet que l'on ressent, par rapport à cette nouvelle lune qui accentue aussi les ressentis, les émotions que l'on a. D'accord ? Qui chamboule un petit peu. Et puis, qu'est-ce qu'on a derrière ? La protection. Voilà. Donc, vous allez ressentir ce sacrifice à l'intérieur. Ce besoin peut-être de vous faire passer après les autres. Ce besoin peut-être d'auto-sabotage. Ce besoin de se blesser, de se faire du mal inconsciemment, bien sûr, les amis. D'accord ? On se bagarre avec soi-même, là. Il y a une dualité intérieure, les amis, que l'on ressent. Alors, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Derrière, on a quand même la carte de la protection. Donc, bon, ça devrait apaiser, en tout cas, les effets néfastes de ces deux premières cartes. On va voir. Sur l'adversité, qu'est-ce qu'on met ? Donc, c'est une dualité intérieure. On est peut-être... On veut peut-être s'affirmer, prendre sa place. Et en fait, on culpabilise en même temps de trancher, peut-être. La renaissance du phénix, elle ne se fait jamais sans perdre des plumes, si j'ose dire. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Tout changement se fait dans la douleur, en fait. Dans le sang, dans l'adversité. C'est très difficile. Ce qui se passe là. Pourquoi on change ? Parce qu'on arrive à un certain niveau d'endurance. Et on ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus subir. On ne peut plus accepter ce qui se passe. On ne peut plus. Donc, on va changer. Vous voyez ? C'est arrivé à un certain niveau. Eh bien, on n'en peut plus. Hop ! On change les choses. Merci la vie. Merci la vie. Donc, il faut beaucoup d'adversité. Beaucoup de dualité intérieure. Beaucoup de conflits intérieurs pour pouvoir mûrir, changer et décider de prendre un autre chemin. D'accord ? Allez, sur l'adversité, qu'est-ce qu'on a ? Hop ! On a deux cartes. On a le bouclier. Donc, vous voyez, c'est bien une protection. Enfin, c'est un conflit intérieur, mais c'est un comportement de protection, de défense. D'accord ? Pour le mieux. Pour voir le bon côté des choses. Pour peut-être accéder à une ouverture. Là, on va se permettre d'ouvrir une nouvelle porte vers le changement, vers la renaissance, les amis. Donc, c'est super. C'est super. Merci beaucoup. Ensuite, ce sacrifice. On est dans le sacrifice de soi, certainement. Hop là ! Alors, là, on a trois cartes. Bon. Alors, le sacrifice, on est sur l'hérédité. Quelque chose de transgénérationnel, peut-être que vous êtes comme vos parents, comme vos grands-parents. C'est-à-dire que vous ne prenez pas l'ampleur de votre personne. Vous vous faites passer après les autres, peut-être. Donc, là, on est sur une notion de génétique, d'arbre généalogique, de lignée transgénérationnelle. D'accord ? Sur ce sacrifice, on est sur des accusations. Peut-être que vous ressentez une culpabilité. Justement, on en parlait tout à l'heure. D'accord ? Et puis, on a la sexualité. On avait les plaisirs aussi tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose par rapport peut-être à une union. Peut-être qu'en couple, vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes à l'écoute des besoins de votre conjoint, mais pas des vôtres. Voyez ? Donc, là, on vous parle de dualité intérieure. C'est compliqué pour vous de vous faire passer après le conjoint, après votre amoureux, votre conjointe. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va passer à autre chose. D'accord ? On va prendre la décision. On va trancher. Ok ? Bon. Très bien. Et puis, cette protection. La protection, de toute façon, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vos guides sont là. Et puis, c'est peut-être une leçon de vie, là, qui vous permet justement une ouverture sur un autre chemin. Enfin, la protection, on parle de prendre de la distance avec votre culpabilité, les amis, sur la protection. Ok ? C'est un comportement de protection que vous avez, un comportement de défense. Vous n'acceptez plus d'être dans le sacrifice. Vous n'acceptez plus qu'on vous marche sur les pieds. Vous n'acceptez plus de vous sentir coupable, comme ça. D'accord ? Donc là, on va prendre des décisions. On va trancher. On va s'éloigner. S'éloigner de ce qui ne nous convient plus. D'accord ? On est sur de la libération, les amis. Ok. Merci, la triade. Allez, on va tirer un petit peu des cartes sur les signes d'air, les amis, pour cette nouvelle lune. Alors, les signes d'air, les gémeaux balance verso. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour cette nouvelle lune du 23 décembre ? Alors, l'énergie de la mélancolie. Le 5 de coupe, c'est repenser au passé. J'avais peut-être une belle relation. J'avais peut-être un conjoint qui était intelligent, qui me convenait. C'est dommage. Je ne l'ai plus. Vous voyez, c'est un peu ça. Et s'il avait changé quelque chose, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu cette énergie de regret, de nostalgie, de tristesse également, de mélancolie. On est un peu sur l'énergie du manque, là. Le manque affectif, les amis. Bon, ok. Alors, les signes d'eau. Alors, les amis, cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour cette nouvelle lune ? La dernière de l'année, les amis. Bon, alors, pourquoi j'en tire deux ? Je ne sais pas. Voilà, il fallait deux cartes. Donc là, on est sur l'énergie du 8 de pentacle. Donc, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire pour cette nouvelle lune. On prend peut-être beaucoup sur nos épaules. Et puis, on se donne peut-être beaucoup de travail, là, pour atteindre nos rêves. On vous dit également, avec cette carte, ne lâchez pas vos rêves. Gardez espoir. Regardez toujours en haut. Il y aura toujours votre bonne étoile qui sera là. Et puis, votre objectif, ne le perdez pas. D'accord ? Bon, ok. Les signes de terre, les amis, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, taureau, vierge, capricorne. On a l'énergie du roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est le mental. C'est construire sur l'avenir, faire des projets, envisager l'avenir. Bon, sur cette renaissance du phénix, du coup, on est en train de planifier. Ok, je laisse tomber des choses. Je lâche prise sur telle chose. Je modifie mon comportement. Je modifie mes pensées. Et là, du coup, je me projette sur l'avenir. Comment je veux peut-être ma vie dans cinq ans ? Qu'est-ce que je veux changer pour pouvoir être dans le bien-être ? Vous voyez ? Donc, là, on est en train de planifier sur la nouveauté. Comment passer à quelque chose de neuf ? Voilà. Faire des projets sur l'avenir. Les signes de feu, les amis, Bélier, Lion et Sagittaire. Eh bien, écoutez, on a la belle carte de l'impératrice qui est la carte numéro 3. On reprend cette notion de nativité, les amis. L'impératrice, c'est une femme enceinte. Donc, elle porte en elle un nouveau bébé. Elle porte en elle la nativité. Elle porte en elle un nouveau projet. Elle est en train de préparer. Elle se donne le temps pour préparer, pour peaufiner, pour pouvoir engager quelque chose dans les mois à venir. L'impératrice, c'est également la carte numéro 3. On est sur de la communication. Donc, on est aussi sur l'expression de soi. Peut-être que votre renouveau, les amis, ça se précise au niveau, pour vous, les signes de feu, au niveau de l'expression. Comment exprimer ce que vous ressentez ? Comment avoir plus de communication avec votre conjoint ? Comment communiquer par rapport à votre travail ? Comment dire les choses dans le calme et la sérénité quand on a un problème au travail ? C'est toute cette énergie de travailler l'expression, la parole. Et puis, peut-être de vous engager sur un besoin de vous exprimer par les arts. Le côté artistique permet aussi de libérer des émotions. Donc, c'est très créatif tout ça. C'est peut-être ce que vous allez faire, les signes de feu, sur cette énergie de nouvelle lune. Voilà, les amis, on va terminer par un petit cœur. Allez. Eh bien, voilà. Bon, ben, ok. Voilà. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Mettez le focus sur l'amour, les amis. Même si c'est un peu compliqué en ce moment, parce que vous ressentez une dualité intérieure. Aimez-vous. Soyez tolérant avec vous-même et puis compréhensif et consolez votre enfant intérieur, d'accord ? Voilà. C'est peut-être les petits conseils que j'avais pour vous, pour cette nouvelle lune du 23 décembre, les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada